Chers participants, chères participantes, je pense qu'on va commencer la session de l'après-midi. Comme je vous l'ai dit tantôt, l'objectif du séminaire était de vous familiariser avec nos opérations. C'était l'opportunité de discuter avec vous et de vous présenter les préceptes globaux et initiés en termes de finances islamiques. C'est ce que nous avons fait hier. Aujourd'hui, nous nous sommes attardés sur nos opérations à l'ICD ou la CID. Nous vous avons présenté les principales opérations que nous mettons en place pour des institutions bancaires non islamiques, des institutions bancaires conventionnelles. Nous avons discuté des spécificités liées au décaissement de ces opérations-là. Notre juriste vous a présenté les éléments liés aux différents contrats et sous-contrats pour les différents instruments que nous utilisons. Et aujourd'hui, en fin de journée, vous aurez la possibilité d'avoir une présentation de nos services de conseil pour tout ce qui est mise en place de fenêtres islamiques pour des banques ou des institutions financières conventionnelles. Donc, l'opportunité des présentations de cet après-midi était de vous mettre, passer de la théorie-théorie à la pratique-pratique. Donc, nous, ICD, sommes, comme vous allez le voir dans le cadre de cette présentation, actionnaires de la structure Tamuil-Africa, qui est une structure qui est une holding financière dont les investissements sont focalisés principalement dans les banques islamiques de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et nous pensions qu'au courant de ce séminaire, nous pouvions vous montrer la théorie à la pratique. Dans le cadre d'espèces, une banque islamique commerciale, que fait-elle ? Donc, je pense que l'équipe de la BIS, qui est le cas pratique que nous allons voir, et l'équipe de Tamuil, vous feront différentes présentations qui vous mettront en exergue un peu le travail qu'ils font. Et dans le cadre du cas pratique, et vous avez pu remarquer sur vos fauteuils quand vous êtes revenus, vous avez pu voir un peu, dans le cas d'espèces de la BIS, la gamme de produits qu'ils proposent à leurs clients. Donc, conceptuellement, le séminaire vous aura permis de voir, sur le plan conceptuel, en termes de finances islamiques, qu'est-ce que c'est. Sur le plan de l'ICD, en termes d'instruments de financement islamiques et de lignes de financement, que faisons-nous et comment nous le faisons. Et enfin, dans le cadre de la pratique commerciale des banques islamiques, un exemple d'une d'entre elles dont nous sommes actionnaires, que font ces banques-là ? Et dans le cadre de Tamuil Africa, qui est la holding financière, qui a des participations dans les banques de la sous-région, que faisons-nous ? Donc, je attends encore l'équipe de Tamuil et de la BIS, qui ne va pas tarder. Mais, en gros, l'idée de la présentation et du séminaire, c'était donc de vous permettre de parcourir tous ces points-là, et de vous familiariser et de vous donner l'opportunité de voir comment ces opérations sont faites et de manière concrète. Que l'on passe de la théorie à la pratique, et que vous voyez bien qu'il y ait un impact économique et développemental de ces opérations. Je pense qu'on va attendre peut-être une petite minute encore, et certainement on va avoir l'équipe présente pour nous faire les différentes présentations. Donc, ça vous laisse l'opportunité un peu de parcourir la documentation que vous avez trouvée sur vos tables. Il s'agit de produits spécifiques que la Banque islamique du Sénégal propose à ses différents clients. Donc, ça vous donne l'opportunité un peu de comprendre quels sont les types de cibles et quels sont les types de produits qui sont présentés. Donc, je vois déjà qu'il y en a certains qui sont là. Je pense qu'ils ne vont pas tarder. Ah, ok. Donc, voilà. Dans un premier temps, je pense qu'on aura cette présentation sur le TAMWIL, qui est la holding financière. Et dans un deuxième temps, on aura la présentation sur le cas pratique, la BIS, et les différents produits, et comment tout cela s'agence. Donc, je pense qu'on va laisser le temps à M. Ndoy, qui est le DG de TAMWIL, de reprendre son souffle et de commencer. Donc, normalement, tu es là. Tout ce que tu as à faire, c'est ça. Tu continues avec ça, gauche, droite. Tu vas, tu reviens. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Ça vient, alors ? Très bien. Eh bien, merci. Vous voudrez bien m'excuser ce petit contre-temps. J'ai dû régler quelques petits détails avec Dakar. Donc, cet après-midi, pendant trois quarts d'heure, nous allons peut-être échanger sur une expérience. Une expérience que nous avons vécue en Afrique de l'Ouest, à la Banque islamique du Sénégal, Banque islamique du Niger et de Guinée. Avant TAMWIL Africa Holding, avec TAMWIL Africa Holding, nous espérons pouvoir continuer cette expérience que nous voulons partager avec vous. Je commencerai par vous faire une présentation assez succincte, assez brève de TAMWIL, de ce que TAMWIL fait, comment s'est composée sa mission. Et puis ensuite, on parlera justement de l'expérience de ces banques islamiques d'Afrique de l'Ouest, leur expérience institutionnelle. A la fin de la présentation, on aura à parler, en tout cas à échanger sur l'expérience pratique opérationnelle que ces banques ont eue à travers la présentation de ces produits qui vous ont été distribués. Et nous référons à ce que le docteur Hwildi a bien présenté hier avec beaucoup de brio. Et donc TAMWIL Africa Holding, c'est une holding créée par la Société islamique de développement, l'ACID, qui est une institution spécialisée dans la Banque islamique de développement. Elle a été créée en partenariat avec la Banque ASIA, qui est l'une des premières banques islamiques de Turquie. La création de TAMWIL remonte à 2009 avec un capital de près de 50 millions d'euros. Ce capital est détenu à 60% par ICD et 40% par Banque ASIA, qui est le partenaire technique de TAMWIL dans cette opération. Donc la société, elle est basée à Dakar et a pour objectif principal de développer la finance islamique en Afrique subsaharienne. Pour le moment, l'implantation de TAMWIL, comme ça apparaît au niveau de cette carte, elle est effective dans 4 pays. Le Sénégal, la Mauritanie, le Niger et la Guinée. Et donc, la structure du capital de ces banques, la BIS par exemple, à la BIS, TAMWIL a 44% du capital, à côté de la Banque islamique de développement qui a 34%, et du privé sénégalais qui a 16%, et l'État du Sénégal est avec TAMWIL dans cette initiative à hauteur de 6%. En Guinée, la configuration du capital est tout autre, parce que TAMWIL contrôle un peu plus de la moitié du capital, à 50%, et la Banque islamique de développement détient les 49% restants. Donc en Guinée, le groupe de la BID contrôle 100% du capital de la banque. Au Niger, on retrouve à peu près la même configuration, avec 50% pour TAMWIL et 49% pour la Banque islamique de développement. En Mauritanie, par contre, le groupe TAMWIL contrôle 100% du capital de la banque. On reviendra sur ces différentes répartitions pour partager avec vous les deux modèles de banque résultants de cette structuration du capital. Donc le plan de développement de TAMWIL en Afrique repose sur les implantations que nous avons déjà présentées, avec une ouverture prochaine au Bénin, au Mali et en Côte d'Ivoire. L'objectif étant de promouvoir la finance islamique comme facteur clé de développement économique dans le respect des principes et des règles de la finance islamique. Bien entendu, cette implantation se fera sur des bases qui permettent à ces structures de garder un équilibre financier, une viabilité, une rentabilité dans la durée, qui permettent une bonne expansion de la finance islamique en Afrique. Donc les règles de compétitivité, de qualité de service, d'éthique et de performance seront les maîtres mots dans les politiques de développement et d'implantation de TAMWIL. Donc comme vous le constatez ici, à partir de 2010 déjà, les résultats nets de TAMWIL commençaient à être intéressants. On n'est pas loin de 3 millions d'euros de résultats en 2010 et en 2013, ce résultat est monté à 4,5 millions d'euros. Donc le groupe est bénéficiaire. Le total de bilan s'élève à 218 millions d'euros en 2010. En 2013, il est ressorti à près de 334 millions d'euros. Le réseau d'agences, bien entendu, a également évolué de manière assez intéressante, passant de 5 agences à 43 agences. Ça reste faible au regard de ce qui se passe sur le marché et de la concurrence, mais pour un début, on peut considérer que c'est quand même intéressant. Donc à la fin de l'année 2014, le total de bilan est attendu à 380 millions. 48 agences et un bénéfice de 8 millions. Je crois qu'il y a une petite erreur au niveau du nombre d'agences. Le bénéfice, en tout cas attendu, serait de 8 millions d'euros. Tamouil Africa Holding, partant de l'expérience vécue par les banques islamiques d'Afrique de l'Ouest, a mis en avant la nécessité de créer une bonne dynamique de groupe, une bonne synergie de groupe. Nous reviendrons plus tard en vous présentant l'expérience institutionnelle de Banque islamique du Sénégal sur la nécessité, en tant que banque islamique, d'être dans un groupe bancaire dynamique. Donc, le partage d'expérience, le transfert de technologie, la mutualisation des investissements, l'harmonisation et l'adaptation des procédures, la modernisation de la gestion et de la gouvernance des filiales, apparaissent ici comme des objectifs fondamentaux de la holding. Dans ce cadre, des choses intéressantes ont été faites, que nous allons examiner, justement, dans l'étude de l'expérience de la Banque islamique du Sénégal. Aujourd'hui, les défis majeurs qui se posent à Tamouil en tant que groupe bancaire, c'est d'arriver à infléchir les choses, agir de telle sorte que le cadre réglementaire relativement rigide qui prévaut aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et qui ne favorise pas la promotion de la finance islamique, que ce cadre réglementaire puisse être revu. Étant entendu que la volonté politique des gouvernants de nos différents pays en Afrique de l'Ouest et la volonté politique également de l'autorité de tutelle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, cette volonté politique, elle est réelle, elle existe, donc Tamouil devra rebondir sur cet atout pour faire en sorte que ce cadre réglementaire indispensable à la promotion de cette finance islamique, que ce cadre y soit. Et bien entendu, les ressources humaines, les ressources humaines de qualité, ayant un bon niveau de compréhension et de maîtrise des règles de gestion bancaire pure et simple, et également un bon niveau, une bonne maîtrise de la finance islamique, de telles ressources humaines, à notre avis, sont indispensables pour que cet objectif d'implantation réussie de la finance islamique en Afrique, qu'elle soit une réalité. Il est également nécessaire de travailler au niveau Tamouil à ce que le public, le public, la clientèle, le public, quand je dis le public, j'inclus la clientèle, j'inclus les gouvernants, la société civile, et bien toutes les composantes de la société puissent être sensibilisées à l'existence de cette finance islamique, à son potentiel d'agir sur nos économies et de contribuer au développement de nos pays en conformité avec les règles édictées par notre religion. Bien entendu, peut-être pour terminer sur ce point des défis, les marchés financiers, ce qu'on appelle les marchés financiers, parce qu'une banque ne peut pas vivre en autarcie. Plus tard, vous découvrirez avec la Banque islamique du Sénégal que ça a été un grand problème que de vivre en autarcie, de n'avoir aucun moyen de refinancement des activités derrière. Donc il faut être dans un groupe, il faut disposer des ressources humaines nécessaires pour tenir les projets, il faut sensibiliser et informer le public, et il faut également être dans un terrain favorable, un marché qui vous permette d'échanger avec d'autres acteurs, de mutualiser, de développer, d'organiser la syndication des activités, les refinancements, etc. Et donc pour cela, nous bénéficions d'atouts réels, d'atouts certains, à savoir l'existence effective actuelle d'un marché intégré. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, nous avons une banque centrale qui compte huit États, avec une réglementation bancaire commune. Nous tendons vers l'uniformisation de nos pratiques et de notre système de fiscalité. Et l'OADA régit la plupart de nos opérations commerciales. Donc c'est un atout réel sur la base duquel, aujourd'hui, la finance islamique peut s'appuyer et prospérer. La croissance économique également est une réalité en Afrique de l'Ouest. Le moteur économique de l'Afrique de l'Ouest est la Côte d'Ivoire.